Véritable institution à Québec, La Tulipe est au cœur du quartier Saint-Sauveur depuis 75 ans déjà. Mais c'est d'abord sous le nom de la robe de Québec que le petit magasin de la rue Saint-Vallier voit le jour, le 3 mars 1940. Marcel La Tulipe et son épouse, Lucienne, y vendent des robes usagées. En 1945, le commerce prend un virage et se spécialise dans la vente de surplus militaires. Le nom de La Tulipe, surplus de guerre, s'impose. Couverture de laine, 3,95. Culottes de pêcheurs, 8,95. Dans les années 70, les articles usagés sont délaissés et remplacés par des vêtements neufs. En 1979, l'entreprise devient le magasin La Tulipe incorporé, sous la direction du fils du fondateur, Richard La Tulipe. On y retrouve de l'équipement et des vêtements de chasse, de pêche et de plein air. Ça va être différent parce qu'à cette place-là, on va être dehors. Aujourd'hui, c'est la troisième génération des La Tulipe qui dirige l'entreprise. François et Louis sont les fils de Richard La Tulipe, qui est décédé l'automne dernier, et petit-fils du fondateur. Avant de tenir seuls les reines, ils ont gravi un à un les échelons. J'ai tout fait dessus. Quand j'étais petit, genre mon père, dans mes journées de congé, il disait, ça te tente-tu venir travailler? Ça fait que j'ai ticqueté des murs de mouches. J'ai même entretenu les toilettes. J'ai fait de la caisse, j'ai fait de la vente. Aux commandes de La Tulipe depuis une dizaine d'années, les affaires vont bien pour les deux frères. Tellement qu'ils ont décidé de rénover et d'agrandir en 2009. On était à l'étroit, puis on s'est même posé la question à savoir si on n'allait pas déménager. Mais nous, on a un sentiment d'appartenance au quartier. Si on avait quitté le quartier, bien moi, je pense que ça aurait laissé un grand vide. Puis c'est peut-être pas non plus nécessairement l'image qu'on aurait souhaité. Depuis l'agrandissement, le chiffre d'affaires est en constante progression. Ils s'élèvent à quelques dizaines de millions de dollars annuellement. Mais quelle est la recette de leur succès? On s'entoure de personnel spécialisé, de personnel compétent, puis surtout de passionné. Denis Dorval est l'un de ses employés fidèles. Il travaille pour les La Tulipe depuis 43 ans. Il a bien connu le père, mais aussi le grand-père La Tulipe. Il savait ce qu'il s'en allait, puis il était assez strict. Puis par contre, il était toujours bien équitable avec tout le monde. Des employés fidèles, mais aussi des clients fidèles. Quand j'ai acheté des choses de sport, c'est sûr que je vais venir. Voici votre magasin. Parce que c'est de la qualité. Le département de pêche est rendu incroyable. Le département de chasse est complet. Puis c'est surtout une question des spécialistes qui sont ici. On trouve tout le temps qu'est-ce qu'on veut ici. Pas moins de chercher loin. Deux éléments clés pour faire face à la compétition de plus en plus féroce avec l'arrivée de gros joueurs comme Sale. Ça nous force à mieux faire notre travail. Je pense que tu sais... Puis il y a d'autres domaines à Québec où est-ce que des joueurs importants ont su s'adapter. On peut penser au Canac, au Simons, tout ça. Il est arrivé des grands joueurs dans leur domaine. Mais plutôt que de se mettre en petite boule, là, ils ont investi dans leur commerce. C'est justement ce que Louis et François ont décidé de faire. Investir et prendre de l'expansion. Pour la première fois en 75 ans d'histoire, un deuxième La Tulipe verra le jour en mai. C'est le futur emplacement du carrefour Saint-Romuald qui a été choisi. On a déjà une clientèle qui nous vient de la Rive-Sud, là, de plein de villes. Puis l'intérêt était là. Ça va nous apprendre à opérer une deuxième succursale. Puis là, quand ça va bien aller, ben, on aimerait ça exploiter d'autres villes, un peu plus loin cette fois-ci. Des projets, François et Louis en ont plein la tête. On va continuer avec le commerce électronique de plus en plus fort. Et qui sait, une quatrième génération prendra peut-être la relève un jour. J'ai des enfants. Mon frère aussi a des enfants. Ça fait que ça sera le fun que... moi, j'aimerais bien ça que, dans le fond, l'entreprise continue à faire. J'aimerais bien appartenir au La Tulipe. Ici Stéphanie Tremblay, Radio-Canada, Québec.